... Donc, IZEOP, alors on est aussi dans le traitement du langage, mais on va préciser un petit peu les familles. Nous, notre vocation, c'est de faire de la NLG, donc de la génération de textes en langage naturel. Donc, l'idée, c'est effectivement la capacité à transformer des données, souvent textuelles. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans la présentation précédente. Si on parle de traitement de langage, il y a deux familles. Il y a les systèmes qui vont comprendre le langage et il y a les systèmes qui vont générer du langage. Ce sont des mécanismes différents. La compréhension, ça va être effectivement d'être capable d'analyser un texte, un article et de comprendre son contenu. La génération de langage, c'est à partir de données, être capable de les mettre en mots. Donc, il y a des use-guests différents. Les deux systèmes sont complémentaires, ils ne se contredisent pas. Si on parle de chevalier et autres, effectivement, il y a différents types. L'intelligence artificielle, c'est un monde très, très vaste. Le premier type dont tout le monde parle, c'est effectivement les notions de machine learning et de deep learning, c'est-à-dire un système qui va avoir la capacité par lui-même à apprendre et à répéter et à s'instruire et à compléter. Il y a certains domaines où c'est tout à fait acceptable. On peut avoir une machine qui va apprendre en termes de marketing, à comprendre le comportement des personnes et de leur proposer des solutions ou des produits. On a aussi de l'intelligence artificielle de type déterministe, donc qui va être, elle, basée sur des règles. Et donc, tout ce que le système va faire, c'est quelque chose qu'on lui aura appris sous forme de règles. Alors, les deux peuvent se mixer. On peut très bien avoir un système qui va découvrir sur une masse de données des informations, qui les restitue à un système qui va les traiter sous forme de règles. Je vais prendre deux minutes. Le problème de l'intelligence artificielle, c'est que c'est un système boîte noire. Ça veut dire que vous lui mettez quelque chose à consommer, il mouline et il vous restitue un résultat. Mais ce résultat, vous n'avez pas la capacité à le comprendre. Sauf si vous couplez un généamateur de texte en langage naturel pour exprimer la logique de raisonnement. Je prends un exemple. Si vous avez un système qui dit à tel conseiller de clientèle, vend telle solution. Le conseiller de clientèle, bon, il apprend qu'il doit vendre une solution. Mais est-ce qu'il va être performant dans la vente ? C'est pas sûr. Si vous avez un système qui va lui dire vend tel produit à ce client parce qu'il a plus de 50 ans, parce qu'il est marié, parce que si, parce que là. Là, vous allez aider le conseiller à se mettre en mouvement par rapport à son client et donc à lui proposer un produit ou une solution de façon argumentée. Et c'est là où il y a un changement de paradigme important. Il y a énormément de travaux aujourd'hui pour être capable d'exprimer la logique de raisonnement des systèmes parce qu'autrement, ce sont des boîtes noires et l'humain n'est pas encore capable d'accepter tout d'un système qui est de ce type-là. Ce qu'il y a, c'est qu'on est entouré effectivement de nombreux types de données ou d'informations. Il y a la donnée brute, ça peut être un cours de bourse, ça peut être un mot de passe. Voilà, ça c'est de la donnée brute. Ensuite, on va avoir des données en langage naturel, donc un courrier d'un client ou un email ou un SMS ou un appel vocable. Derrière, on va avoir de la connaissance. Donc ça, c'est style Wikipédia. Vous prenez, je ne sais pas, vous voulez créer une entreprise, vous allez sur Wikipédia ou Internet, peu importe, vous regardez quels sont les différents types d'entreprises et puis vous vous ajustez par rapport à votre besoin. Vous allez savoir qu'une SARL, une ESA, une SAS, etc. Ça, c'est l'état de l'art aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous voulez, vous, créer une entreprise, vous êtes en mode recherche. Le dernier niveau d'information, c'est l'expertise. Et là, ça veut dire que j'applique une base de connaissances à un contexte particulier. Donc plutôt que de vous laisser chercher quel type de société vous pouvez créer, je vais vous interroger pour comprendre le niveau de capital que vous pouvez emmener, si vous êtes plusieurs associés, quel est l'objet social, si vous faites de la formation. Et en fonction, le système va être capable de vous conseiller réellement. Mais pour vous conseiller, il faut qu'il y ait du langage qui soit généré. Donc, aujourd'hui, on est entouré de données. On parle de Big Data, on parle d'objets connectés, on parle de CRM, on parle de BI, etc. Tout cet environnement de données, il est très abrupt, on définit-il. Le mieux qu'on ait, c'est en termes de BI, où on arrive à avoir des graphes, des graphiques. Mais le problème de ces graphiques, c'est qu'il faut arriver à les interpréter et en tirer des conclusions. L'idée, donc, c'est qu'un graphique ou un CRM va vous montrer des choses, mais seuls les mots peuvent expliquer ce qui est nécessaire de faire ou de comprendre. Si vous mettez trois lecteurs en face d'un graphique, vous pouvez avoir des interprétations différentes. Donc, l'idée avec l'ISEOP, ça va être d'avoir une partie là, c'est dans le standard dans l'ISEOP. Aujourd'hui, vous avez des données, vous les analysez, vous avez des outils de data vise ou des outils de restitution style CRM. Et quand vous voulez effectivement produire des choses à partir de ces données-là, ça se passe de manière manuelle. Si on prend des directions financières, aujourd'hui, vous avez des tas de gens qui reprennent les graphiques et les résultats de la BI et les transforment en commentaire pour que les personnes puissent se les approprier. Avec l'ISEOP, on va aller un cran plus loin. C'est-à-dire qu'on va venir en complément de ces outils en proposant des solutions de génération de langage. Donc, de mettre en mots les situations. Et là, l'avantage, c'est qu'on peut aller un cran plus loin, c'est-à-dire qu'on peut commenter les choses. Ça, c'est un premier niveau. On peut résumer les choses. Alors, ça, c'est déjà intéressant. Le commentaire, il peut être très long. Le résumé, il nécessite déjà une forme d'intelligence. Ensuite, on peut proposer du diagnostic. Et enfin, le niveau ultime des recommandations. Et tout ça, bien sûr, en plusieurs langues. Aujourd'hui, on parle français, anglais, allemand, espagnol et japonais. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un système qui soit capable d'être un coach virtuel. Et comment on coach virtuellement quelqu'un ? On lui propose des scénarios en termes de langage, enfin, sous forme de langage, pour l'accompagner dans ses différentes tâches. On peut produire automatiquement des comptes rendus de visite, on peut produire automatiquement des résumés, différentes choses. Sur les cas d'usage, justement, en chaîne, on peut avoir des applications orientées à reporting. Aujourd'hui, le reporting, c'est un mal nécessaire. Mais avec Izeop, on va être capable de diffuser en s'adaptant aux lecteurs différents reporting. Si vous vous adressez au patron d'une banque en termes de reporting, vous n'adressez pas au responsable d'une division ou à un chef d'agence, vous allez adapter le reporting en fonction des mêmes données au lecteur. Si j'ai du reporting, commercial, marketing, etc. Ensuite, on va avoir des projets plus orientés full digital. Ne serait-ce que l'espace client. Aujourd'hui, vous allez sur n'importe quel espace client, il n'y a aucune personnalisation. Je vais sur mes environnements bancaires, par exemple, en espace client, on ne me parle pas. Avec Izeop, vu qu'on a toutes les données qui concernent soit Izeop, soit ma personne, on doit être capable de me faire des messages qui s'adressent uniquement à moi. Et chaque message produit sera complètement individualisé, contextualisé. Je prends toujours l'exemple, on a une banque, Izeop, 40 collaborateurs, ça veut dire qu'on va bientôt passer le cap des 50. S'ils suivent, à peu près, ils ont toutes les données de paye. ce n'est pas croyables. Aujourd'hui, on ne s'adresse pas à moi pour me dire vous allez bientôt passer le cap des 50, comment on peut vous accompagner ? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un plan d'adressement, etc. Aujourd'hui, tout ça, c'est un mot de manuel dont ça ne fonctionne pas. On peut faire des FAQ individualisés, c'est-à-dire plutôt que d'avoir une personne qui recherche son contenu, on va la questionner sur son besoin et on va lui fournir une réponse totalement individuelle. On a des projets, bien sûr, de conseils à la vente sur Internet, de diagnostic, de traitement de réclamation. On sait automatiser toutes ces choses-là et puis des projets orientés force de vente, une préparation à l'entretien commercial. Aujourd'hui, un commercial qui regarde son CRM pour comprendre qui est son client. Dans le monde bancaire, c'est assez pénible. Ils ont quand même 1000 clients individuels à suivre pour chaque conseiller et entre 100 et 200 produits à vendre. L'être humain, il n'est pas fait pour capter tout ça. Donc, on peut faire un coge virtuel qui va l'aider à préparer son entretien. On pourrait le conduire aussi et à faire un compte rendu d'entretien automatiquement. Différentes sociétés avec lesquelles on travaille, on est bien implanté dans le monde bancaire et on est aussi beaucoup dans le monde réglementaire. Juste pour finir, le modèle déterministe en termes de règles rassurent certains clients qui ont, par exemple, des contraintes réglementaires. Si vous laissez votre système fournir une réponse de façon autonome sans avoir la capacité à expliquer pourquoi il donne cette réponse-là, vous pouvez avoir des préoccupations. Là, on est capable de tracer l'ensemble des événements et pourquoi c'est tel message qui a été produit. Pour voir des démos, ça se passe sur le site parce qu'à l'oral, faire des cris, c'est pas facile. Merci. Merci. Merci.